... Nous sommes à la maternité de l'hôpital de Fougères, en Ile-et-Vilaine. Elle est belle, ta sœur. Oh, oui. Ce matin, le petit Jean-Patrick est venu voir sa sœur, Clara, née 3 jours plus tôt. Presque 3,5 kg et 51 cm. Et doucement. Et bien, nous, t'as grand-frère, non ? À 30 ans, Aurélien devient ainsi papa pour la 2e fois. En revanche, pour Fanny, la maman, la liste est un peu plus longue. Donc, ben, elle a plein de frères et sœurs qui ont hâte de la voir, là, c'est clair. Parce que, ben, j'étais... J'avais eu un 1er mariage. Et de mon 1er mariage, j'ai eu 8 enfants. Elle a 9 frères et sœurs. Maman, pour la 1re fois à 19 ans, Fanny vient de vivre avec Clara son 10e accouchement en 20 ans et sa 4e césarienne. L'arrivée de ce dernier bébé tient d'ailleurs du miracle. J'ai eu une maladie des poumons et qui a fait que j'étais sous traitement. Logiquement, j'étais impossible de tomber enceinte. Et pourtant, elle est là. Un petit miracle qui sera le dernier, puisqu'à 37 ans, Fanny a décidé qu'elle ne veut plus d'autres enfants. Je vais te regarder, hein. Alors, avant de se faire ligaturer les trompes, elle se fait poser aujourd'hui un implant contraceptif. Fanny, Aurélien, Jean-Patrick et Clara vont enfin rentrer chez eux. Ils doivent rejoindre le reste de la tribu. Rentrer au calme. Moi, au calme, ouais. Je vais passer à mettre au calme. Avec 10 enfants à charge, chez Fanny et Aurélien, le calme est assez rare. Au revoir. Et c'est souvent comme ça dans les familles nombreuses recomposées. En France, le nombre de familles recomposées a augmenté de 25% ces 5 dernières années. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, pour faire face, les parents doivent souvent réinventer un modèle familial. Papa ! A Courbevoie, malgré le traumatisme du divorce, Gaël, Jean-Charles et leurs 2 ex-compagnons ont mis leur conflit de côté. C'est tous ensemble qu'ils élèvent leurs enfants. Au point, parfois, de ne plus s'y retrouver. Maxime, c'est une demi-sœur. Moi, en fait, pour de vrai, je ne sais rien du tout pour toi. Avec des enfants de plusieurs lits, certaines familles deviennent de véritables tribus. Fanny et Aurélien ont 10 enfants à eux deux. Comme beaucoup de parents, ils doivent se serrer la ceinture. Fanny, la maman, tient les comptes et gère toute la maison d'une main de fer. Je t'explique, tu ne souffres pas comme un débile. Tu as dit, dans 10 minutes, je te dis, Elissa, tu sors. Allons. Mais chez Séverine et Laurent, dans les Landes, c'est une autre histoire. Ils n'ont aucune autorité sur leurs 8 enfants. Qu'est-ce que t'as fait, là ? Non, c'est pas mal. Non, non, non. Arrêtez, il est quoi, là ? Au bord de l'explosion, le couple a fait appel à une coach familiale. Mais on va y arriver, c'est vrai, il n'y a pas de soucis, ma belle. 10 ans après la mort de son mari, Angélique a refait sa vie avec Martial. Je te prie, je te jette dans l'eau. Tout habillé. Ensemble, ils ont eu le petit Marius. Mais cette mère de famille s'inquiète pour l'avenir des 4 orphelins. Ils ont déjà perdu un papa. Et là, ils en perdraient un deuxième. Jalousie entre enfants. Tensions entre parents. Problèmes de place et de légitimité. Plus les familles s'agrandissent et plus les soucis se multiplient. Un vrai casse-tête. Nous sommes à Saint-Aubin-du-Cormier, un village de 3500 habitants situé à une trentaine de kilomètres de Rennes. C'est ici que vivent Fanny, Aurélien, Jean-Patrick et la petite Clara qui vient de naître. Mais aussi 7 des 8 enfants que Fanny a eu d'un premier mariage. Si tout se passe bien dans cette grande famille recomposée, au revenu modeste, c'est qu'à sa tête, il y a Fanny, un véritable chef d'orchestre. Rentrée de la maternité depuis une semaine, cette mère de 37 ans mène sa maison à la baguette. Ici, il y a des règles et un planning à respecter. Tout commence au retour des enfants que son compagnon Aurélien est allé chercher à l'école. Il y a un temps rangé, chaussures rangées. Dès lors et jusqu'à l'heure du coucher, chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Avec autant d'enfants à gérer, Fanny ne supporte pas les temps morts. Dépêche-toi, Lorenzo, de me sortir. Mène-toi. Première étape incontournable, les devoirs. La maman supervise son petit monde et gare à celui qui essaye de resquiller. C'est tout ce que t'as, toi ? Oui. C'est bizarre. T'as qu'un devoir. Oui. Eva, tu peux me mettre sur son compte, s'il te plaît ? Pas de chance pour Lorenzo. Sur le site internet de son école, en quelques clics, on trouve la liste des devoirs. C'est impossible de tricher. J'aime pas le mensonge, tu le sais, oui ou non ? Voilà, t'arrêtes de me gruger, de me dire que t'as qu'un truc à faire, non. Surtout quand c'est marqué évaluation. Pris, la main dans le sac. S'il ne veut pas être privé de télé, Lorenzo a intérêt à se rattraper. C'est ça, la méthode Fanny. Rien n'est laissé au hasard. Et dès les devoirs terminés, les cartables sont prêts pour le lendemain. Un règlement quasi-militaire qui s'applique à toutes les activités de la maison. Eva, Elita, Lucilia, Lorenzo, vous venez là que je vous donne votre tas. Pour la chef de troupe, c'est le moment de ranger le linge. Avec 12 personnes à demeure, les piles de vêtements sont impressionnantes. Et chaque enfant est responsable de son paquetage. Madame la mademoiselle, tu ranges ça dans ton. Merci. Il est maintenant 19h, tout le monde doit faire sa toilette. Tu as 10 minutes, dans 10 minutes, je te dis, Elissa, tu sors. Les 10 minutes sont parties, tu dois aller prendre ta douche. Ici, le respect des autres rime avec celui du chronomètre. Comme tout le reste, le temps dans la salle de bain est compté. Il y a un ballon d'eau chaude, alors si tout le monde se met une demi-heure, on va dire qu'arrivé au quatrième ou cinquième enfant, il n'y a plus d'eau chaude. Alors non, c'est pas... Non, non, le premier chez nous a le droit à l'eau chaude, alors le dernier a le droit à l'eau chaude aussi. Alors au bout des 10 minutes réglementaires... Elissa ! Ouais. Eva, tu peux aller frapper, s'il te plaît, à la salle de bain. S'il te plaît. Merci. Pour faire respecter ses directives, c'est à Eva, sa fille aînée, que Fanny demande généralement de l'aide. Tu crois que tu lui dis ? Elissa ! Tu sors ! Oui ! Non, mais on est en l'eau, hein ! Elissa, tu es en l'eau ! Elissa, tu es en l'eau ! Oui, tu es en l'eau ! La soirée avance. Pas question pour la mère de famille de relâcher la pression. Il y a un planning à tenir, et chaque enfant doit mettre la main à la patte. Je vais être une maman, mais pas une bonne. Je ne suis pas la serveuse, non. Non, hors de question. Avec cette organisation millimétrée, Fanny est persuadée d'avoir adopté la bonne méthode. Même si elle reconnaît qu'elle est parfois un peu excessive. C'est un ménageur, ouais, c'est vrai que ça peut être un peu militaire, ouais. Ouais. Là-dessus, je veux bien reconnaître. Parce que j'aime bien l'ordre. Moi, je tiens mon chapeau aux familles nombreuses qui n'ont pas de règles. Dernier rituel, les enfants ont tous droit à leur câlin avant de se coucher. Bisous, mon goulou. J'ai dit à demain. Tu vas faire un gros dodo ? Oui. Bisous, Christopheur, à demain. Allez, et dormez bien. Avoir autant d'enfants n'est pas un problème pour une femme comme Fanny. Elle sait qu'elle peut compter sur les grands pour l'aider. Après avoir été surveillante de la douche, Eva devient un baby-sitter pour la soirée. Eva, on vient de coucher les petits, ils dorment. D'accord ? Du coup, moi et Aurélien, on va y aller. Ouais. Fanny est si bonne gestionnaire des tâches familiales qu'elle arrive même à dégager du temps pour son couple. Plusieurs soirées par mois sont réservées pour dîner en tête-à-tête avec Aurélien, de 7 ans sans cadet. Seule contrainte, l'imposante quantité d'affaires nécessaires pour emmener Clara, âgée seulement d'une semaine. On aime bien avoir un petit moment aussi, rien que pour nous, et on trouve ça important pour le couple. Je trouve que c'est vachement important, parce qu'on est toujours avec les enfants, les enfants, oui, on a beau les aimer, nos enfants, mais souffler en amoureux, ça fait du bien de temps en temps. Depuis le retour de la maternité, c'est leur première sortie en amoureux, et ils en ont bien besoin. Surtout Aurélien, qui a dû gérer seul, maison et enfant, pendant que Fanny était à l'hôpital. Ça fait un moment qu'on a un petit peu de pression, c'est vrai. Donc là, on va en profiter pour souffler un bon coup. C'est vrai qu'une famille nombreuse, oui, c'est quand même épuisant. C'était un choix, mais c'est quand même fatigant. Ce soir, le restaurant est quasiment désert. Bonsoir. Idéal pour un tête-à-tête. Et parfait pour ne pas réveiller Clara, qui dort profondément. Il n'y a pas de cri, il n'y a rien. Il n'y a pas de cri, il n'y a rien, il n'y a pas de colère. On n'a pas besoin de râler. On est bien, tous les deux. Je vais être tranquille. Quand ils se sont rencontrés il y a trois ans, Fanny venait tout juste de se séparer du père de ses huit enfants. Elle ne pensait pas rencontrer un homme aussi vite et encore moins réussir à le garder. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est jamais parti en courant, justement, et qu'il assume les enfants, il ne fait pas de différence. Malgré que maintenant qu'on en a deux, ça va me faire pleurer, du coup, puis ça... Oui, c'est vrai que ça m'a toujours fait plaisir là-dessus. Même depuis qu'on a Jean-Patrick, il ne fait pas de différence. Pourtant, ce n'est pas ses enfants, et ouais. Puis mes enfants, ils l'aiment, ça, ils le savent. Ils l'ont toujours prouvé, ils te le disent, et ouais. Ouais, je ne pensais pas que tu serais restée, ça, c'est clair. J'espère que ça durera longtemps, hein ? C'est vrai que oui. Ouais. T'es sûr, t'as vraiment supporté toujours. Les enfants, peut-être, moi, je sais pas, dans 10 ans, dans 18 ans. Aurélien n'avait que 27 ans quand il s'est installé avec Fanny et toute sa tribu. Malgré l'énorme responsabilité, cela ne l'a pas effrayé. J'ai fait connaissance avec les enfants, puis bah, ça s'est bien passé. Donc, du coup, si je l'ai accepté, elle, j'accepte aussi ses enfants. Donc, j'ai pris une bonne part des responsabilités grâce à ça. Donc, ce qui m'a un peu changé ma vie, aussi. Pourquoi ça me fait rien, Fanny ? Pourquoi ça me fait rien ? On va dire qu'il est passé du stade ado à adulte. C'est méchant à dire, mais oui, t'es passé du stade ado à adulte. Mes petits potes le disent. Entre Fanny et Aurélien, l'amour est au beau fixe. Mais avoir une famille aussi nombreuse, ça implique des contraintes financières. Comment font-ils pour s'en sortir avec 2500 euros par mois ? Pour fonctionner correctement, la cellule familiale recomposée exige une organisation irréprochable, surtout avec les enfants. Nous allons maintenant à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, pour découvrir une méthode d'éducation collégiale assez étonnante. Il est 19h et Laurent rentre du travail. Contrairement aux apparences, Laurent n'est pas chez lui, mais chez son ex-femme Gaëlle et son nouveau mari, Jean-Charles. Salut Laurent, tu vas bien ? Laurent et Gaëlle ont été mariés pendant 4 ans. Ensemble, ils ont eu Lou Anne, 9 ans. Ils se séparent en 2007, et 3 ans plus tard, Gaëlle rencontre Jean-Charles. Ensemble, ils donnent naissance à Joséphine, 2 ans, et Balthazar, 10 mois. Depuis leur divorce, Laurent et Gaëlle ont tout fait pour rester en bon terme, pour le bien de Lou Anne. Ce soir, ils se retrouvent pour organiser la période de Noël. Vacances, gardes, il faut en permanence synchroniser les agendas, et ce n'est pas une mince affaire. Sinon, Noël, j'ai pris les billets, on parle le samedi 20. Le 19, vendredi 19 au soir, c'est ma semaine, logiquement, et on revient le samedi 27. S'ils ont adopté d'emblée le principe de la garde alternée, les 2 ex-époux l'appliquent avec souplesse. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, c'est compliqué, une famille recomposée, et nous, à chaque fois, on répond, non, c'est pas compliqué. Enfin, en tout cas, pour nous, ça ne l'est pas. C'est juste une question logistique. Mais après, au niveau de l'organisation... Parce qu'on s'entend bien aussi, principalement, et après, il y a logistiquement, évidemment, ça compte. Dans cette famille recomposée, il n'y a pas de blocage entre les parents. Ce qui prime avant tout, c'est l'enfant. Si c'est du quotidien et que c'est simple, c'est géré entre nous 2. Si c'est plus important, dans ces cas-là, c'est systématique, c'est allou, Laurent. Voilà, on vient de vivre ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je peux... Ça ne dérange pas si je fais ça, ça, ça. Il me dit oui, il me dit non. S'il me dit non, bah, ok, je respecte. Encore une fois, c'est lui, le papa. Et s'il me dit oui, bah, après, encore une fois, on essaie d'être cohérent. Pour que ça marche, la condition sine qua non, c'est une communication sans faille entre les uns et les autres. T'as parlé vendredi soir ? Pour l'anniversaire de Vinciane. Oui, et ce matin, je t'ai répondu. Moi, je suis très texto, parce que c'est des petites infos qu'on le goûte. C'est de la micro-information quotidienne. Et il n'y a pas que la logistique à gérer. Dès qu'il faut prendre une décision importante, les parents se concertent. Et voici Hélène. Hélène, c'est l'ex-femme de Jean-Charles. Ensemble, ils sont les parents de Maxine, 10 ans, et Simon, 7 ans. Au total, il y a donc 5 enfants, 2 papas et 2 mamans. C'est donc entre ces 4 adultes que tout se joue. Avec Hélène, le débat porte sur l'achat d'un téléphone portable pour les enfants. Quitte à leur mettre un téléphone entre les mains, en tant qu'ils l'utilisent aussi. Oui, en tant qu'ils l'utilisent. Avec parcimonie, il est sous contrôle. Après, ça, alors, il ne les empêchera jamais de prendre le téléphone, d'envoyer un SMS dans le lot. Après, il est 20h30, il est évident que la 20h30, il n'est pas avec eux dans le lit, quoi. Il est avec moi, il est éteint, il est là. À condition qu'ils respectent certaines règles, les enfants auront donc leur téléphone. Cette éducation collégiale s'est mise en place naturellement au moment des divorces des uns et des autres. Aujourd'hui, elle évolue au rythme des besoins des enfants. J'ai toujours un côté un peu expérimental sur l'éducation des enfants, parce qu'on apprend à être parent en même temps que les enfants grandissent, et à chaque fois, on fait des pas en avant quand les problématiques se posent. D'autant plus que quand on est un couple séparé, il faut apprendre à communiquer différemment que quand on vit ensemble et qu'on échange au quotidien. Ces 4 parents pensent avoir trouvé une solution pour élever au mieux leur progéniture. C'est aussi une façon d'atténuer le traumatisme causé par leur divorce respectif. Honnêtement, je pense qu'un enfant ne peut pas être content de ne pas avoir son père et sa maman tout le temps en même temps quand il le... C'est pas vrai. Maintenant, nous, et c'est ce qu'on s'efforce à faire, c'est de rendre ça le... Je vais prendre une expression d'enfant le mieux possible. Le forum de ses parents 2.0 est terminé. Chacun va regagner son domicile. Tour de garde oblige. Les 5 enfants passent encore quelques jours chez Gaël et Jean-Charles. Il n'y a pas vécu de séparation ou quoi que ce soit. Le lendemain, c'est l'heure des devoirs. Assiste-moi une phrase de futur, toi. Demain, je définira un journaux sur le canapé. Un journaux ? Une semaine sur deux, Gaël gère le quotidien de 2 enfants qui ne sont pas les siens. Pour cette mère de famille recomposée, le défi consiste à ne pas faire de différence. Et ce n'est pas toujours facile. Maxine et Louane sont dans la même classe. Ce qui est plutôt pratique pour les devoirs. Et en même temps, ce qui n'est pas forcément simple. Parce qu'il y a toujours une petite comparaison entre l'une et l'autre. L'année dernière, je faisais travailler un petit peu plus Louane. Parce que Louane, l'année dernière, a eu un petit peu plus de difficultés. Et Maxine réclamait, elle, à faire des devoirs en plus. Parce qu'elle voulait être au même niveau que Louane. Ce qu'on ne dit pas aussi dans les familles recomposées, c'est qu'on a besoin de justifier notre amour envers les enfants qui ne sont pas les nôtres. Louane, elle sait que je l'aime. C'est inné pour elle. Je suis sa mère, elle sait que je l'aime. Joséphine, Balthazar aussi, ils sont plus petits, mais ils savent. Alors que Maxine et Simon, ils ont besoin de faits, ils ont besoin d'actes pour savoir qu'on les aime. Enfin, que je les aime, pour le coup. Pour Jean-Charles, en revanche, les choses sont très claires. Dans une famille recomposée, il y a forcément des différences entre les enfants. Et ils l'assument totalement. Vous avez encore un quart d'heure, 20 minutes pour lire. Je ne suis pas le papa de Louane. Donc elle le sait. Elle sait que je fais ce que je peux de mieux. C'est-à-dire qu'elle a le meilleur de ma part quand elle est avec nous ici. Mais je ne l'aime pas comme Maxine, comme Simon, comme Balthazar ou comme Joséphine. Ce n'est pas ma fille. Mais si les parents s'y retrouvent à peu près, il arrive que les enfants s'y perdent un peu. Surtout quand ils sont réunis sous le même toit. Balthazar et Simon, c'est mes demi-frères. Enfin, non, pas Balthazar, c'est mon nom. Balthazar et Joséphine, c'est mes demi-frères. Et que... Ah ! Et Simon, c'est mon vrai frère. Ma frère-sœur, c'est Maxine. Et Fifi, elle est dans les deux familles. Du coup, c'est ma sœur. C'est ta demi-sœur. Et Balthazar aussi. Apparemment, ça n'est pas si simple. Moi, en fait, pour de vrai, je ne sais rien du tout pour toi. Si, si, je te jure. Si, il va y avoir dans l'encyclopédie familiale. Mais le recours à l'encyclopédie familiale n'empêche pas les enfants de donner leur avis. Plutôt tranché. C'est maman, on a plus de temps pour jouer, pour regarder la télé. Un chien ? Et on n'est plus tranquille. Une chienne, c'est quoi ? Qu'avec papa... Non, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille, ça veut dire ? C'est pourquoi on n'est pas tranquille ? Une speed. C'est marrant parce qu'avec leurs autres parents, comme Laurent gère que Louane, enfin, que Louane, ils gèrent Louane et que Hélène gère Maxine et Simon, il y a un temps de disponibilité qui est plus important. Et donc, du coup, ça leur permet, parce qu'il n'y a pas de bébé en bas âge ou parce que, encore une fois, plus de temps, ils peuvent faire la piscine, aller faire du roller après, aller déjeuner je ne sais où, revenir, se promener, ce genre de choses. Et du coup, quand ils arrivent ici, ils ont toujours le sentiment de ne rien faire quand on a l'impression qu'on est juste débordés, quoi. Ce soir, c'est la dernière nuit que Simon, Louane et Maxine passent chez Gaël et Jean-Charles. Demain, ils repartiront chez leurs autres parents. Ils y retrouveront un rythme de vie différent. Elle est encore 5 minutes et ses dodo. Pour Jean-Charles, c'est la semaine sans enfants qui débute le lendemain matin avec un agenda plus calme. J'ai deux gros alarmes. J'ai l'alarme que j'ai appelée with children et celle without children. Donc, on peut voir que, par exemple, c'est très bête, mais en termes d'heure du lever, quand je suis avec les enfants, c'est debout à 7 heures. Et quand ils ne sont pas là, c'est debout à 8 heures moins le quart. Je peux te dire qu'en ce moment, ça ne paraît pas grand-chose, mais vu les nuits qu'on passe avec Balthazar qui ne dort pas très bien et Joséphine qui est dans la période des cauchemars, c'est 45 minutes le matin, moi, elle me change la vie, quoi. Chez Hélène, l'ex-fan de Jean-Charles, c'est au contraire la semaine avec enfants qui commence. Heureusement, elle habite à quelques centaines de mètres de l'école de Maxine et Simon. Mais aussi à quelques minutes à pied du domicile de son ex-mari. Et ça compte énormément. Rester à proximité de l'autre parent quand on est séparé et quand on a une garde alternée et la condition sine qua non pour que ça marche. En tout cas, tant que les enfants sont petits et qu'ils ne sont pas autonomes, aujourd'hui, je pense que c'est aussi un peu la recette du succès de se dire que on vit proche les uns des autres et que les enfants n'ont pas à pâtir de la situation que nous, on a créée. Après son divorce, Hélène est restée célibataire. Elle vit seule chez elle. Voilà pourquoi, selon les enfants, tout est plus simple chez maman. Ici, je peux regarder la télé. Ici, je peux jouer dans le salon. Là-bas, je peux pas jouer dans le salon. Ici, on se couche plus tard. Ah bon ? Ben oui. J'apprends des choses. Pas de papa partagé, pas de demi-frère, de demi-sœur, ni de sœur par alliance. Alors forcément, une semaine sur deux, c'est la liberté. ce qui est bien, c'est qu'ici, elle va jamais s'agrandir. Je pourrais rencontrer quelqu'un qui a trois enfants. Moi, j'ai dit, je voulais plus d'enfants à moi, mais je prends les enfants des autres. C'est pas un problème. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un très, très, très problème. Est-ce que tu penses que t'as le choix ? Je vais tout faire pour pas que je vais faire. Je vais dire que vous êtes quoi ? Vous êtes pas bienvenue chez nous. Allez, parti ! Bah oui, bien sûr. Tu sais comment tu seras accueilli si tu fais un truc comme ça. Toi, en fait, t'aurais pas envie d'avoir les demi-frères et les demi-sœurs du côté de ta maman ? Bah non, parce que déjà, on en a beaucoup du côté de papa. Alors si en plus, on en a ici, je vais jamais être libre. Pas toujours facile de trouver sa place quand on est l'un des enfants d'une famille recomposée. Passer d'une grande fratrie chez l'un de ses parents au statut d'enfant unique chez l'autre, c'est le cas de Lou Anne. Donc, on finirait de voir. C'est parti. Ah, mais je sais, mon chat. Cette semaine, la petite fille est à Bagneux en région parisienne chez Laurent, son papa. Lui non plus n'a pas refait sa vie et n'a pas d'autres enfants. Lou Anne règne seule sur son territoire et elle adore ça. Chez maman, je trouve que... On s'occupe pas assez de moi parce qu'on est beaucoup et papa, il s'occupe plus de moi parce qu'on n'est pas beaucoup ici. Si Lou Anne se réjouit de cette situation, pour Laurent, c'est moins évident. Lui rêvait d'une famille plutôt traditionnelle, mais il a dû s'adapter. Je m'imaginais avec une famille nombreuse à 4 gamins qui courent un peu dans tous les sens, un petit peu finalement comme la famille qu'est Gaël aujourd'hui, mais avec elle puisque finalement, quand on s'est mariés, c'est exactement ce qu'on voulait. La vie a fait que et je pense qu'on s'en sort bien, non, le lot ? Je pense qu'on n'est pas à plaindre. Depuis 10 ans, sur les 130 000 couples qui divorcent chaque année, entre 20 et 25 % des personnes séparées se remarient. Les autres, comme Laurent, restent célibataires ou choisissent le concubinage. Oh, le terre, mon petit cœur ! Allez ! Bye, bye ! Bye, bye, bye ! Si la famille recomposée est devenue un nouveau modèle, son fonctionnement quotidien reste un vrai défi. Problème d'autorité, de légitimité, difficultés financières, plus on est nombreux, plus on prend de risques. Dans cette maison, on en sait quelque chose. Nous sommes à Saint-Paul-en-Borne, dans les Landes, à 10 km de Mimisan. Bonjour, papa ! Salut, Marilou ! C'est ici que vivent Laurent et Séverine, 38 ans tous les deux. Je te mets où le ketchup ? Partout ! Ils sont les parents de Noah, 3 ans, Marilou, 2 ans, et le petit dernier, Sacha, 6 mois. C'est la dernière. Marilou, regarde, il n'y en a plus. Bravo, Marilou ! Bravo ! Un papa, une maman, 3 enfants, à 1re vue, une famille comblée. Pourtant, Séverine est malheureuse, car en réalité, elle a bien plus d'enfants que ça. Il y a qui sur les photos ? Là ! Alors, c'est qui ? Non, c'est pas mon moi, c'est Nicolas ! Avant de se marier il y a 2 ans, Séverine et Laurent avaient chacun des enfants. 7 pour Séverine et 2 pour Laurent. Aujourd'hui à 2, ils ont donc 12 enfants, âgés de 21 ans à 6 mois. Ça fait maintenant 21 ans que je suis dans les couches, dans les biberons. J'ai jamais arrêté. Ça a été non-stop. Je suis tombée en scène pratiquement tous les 2 ans. Voilà. Oui. Mais depuis 2 ans, cette famille nombreuse est éclatée. Ce qui empêche Séverine de récupérer ses enfants, c'est l'argent. Avec seulement 1 200 euros par mois, impossible d'accueillir 12 enfants sous le même toit. C'est pas la vie que j'imaginais il y a 21 ans, du tout. Moi, c'était ma grande famille, tous mes enfants, tous dans la même maison, à vivre sous le même toit 24 heures sur 24, les 7 jours sur 7. J'aimerais récupérer la garde de mes enfants, oui. Mais bon, là, pour le moment, la situation, ça ne me permet pas de récupérer mes enfants pour le moment. Au chômage depuis 3 ans, Laurent cherche du travail sans succès. Quant à Séverine, chaque jour passer loin de ses enfants est un déchirement. Alors chaque soir, elle leur téléphone. Allez, ma chérie, ça va ? Ouais, tranquille. Côte neuf. Ça va, petit chat ? Ouais, t'es fatiguée, non ? Partager le quotidien à distance, elle ne le supporte plus. Ça fait 2 ans et demi ou 3 ans que j'ai une bouteille de champagne au frigo, mais j'ai toujours dit à mon mari, on l'ouvrira le jour où on récupérera nos enfants. En attendant de sabrer le champagne, Séverine et Laurent ne voient leurs enfants respectifs que 2 week-ends par mois. Pendant 2 jours, leur grande famille se recompose. Hélas, ces retrouvailles virent souvent au cauchemar. Le lendemain matin, c'est le branle-bas de combat. Je vais attaquer en haut. Tu fais... Je vais. Dans quelques heures, 5 enfants surexcités vont débarquer. Comme un vendredi sur 2, Séverine et Laurent doivent transformer leur maison en garderie géante avec un certain stress. Ca va être un week-end speed quand même, pour moi. Parce qu'il faut gérer le ménage, il faut gérer les repas, il faut gérer les douches, il faut gérer les disputes et tout ça dans la bonne humeur. Ici, il y a 2 chambres, mais tout le monde a pris l'habitude de s'entasser dans la même. Pas forcément pour de bonnes raisons. Ils sont tous dans la même chambre pour éviter de faire de la différence. Et puis parce que là, il y a la télé. Dans notre chambre, il n'y a pas la télé. Télé et DVD sont les nounous virtuels des enfants. Mais en regroupant les 5 enfants dans une chambre de 10 mètres carrés, Séverine a-t-elle vraiment trouvé la bonne solution ? Sinon, le coucher, c'est pas la peine. Ca va être jusqu'à minuit, une heure du matin où ils vont faire les fous dans la chambre. Ca leur permet de s'endormir plus rapidement, en fait. C'est ce que je pense. Après les loisirs, il faut aussi prévoir tous les repas et 5 bouches de plus à nourrir. Ca ne s'improvise pas. Il faut faire de sacrées réserves. C'est la ration pour le week-end pour 8 enfants, en fait. Petit-déjeuner, le lait, les boissons. Il faut compter en général, on va dire 3 litres de lait pour le petit-déjeuner. Ils mangent quand même. Ils sont petits, mais ils mangent, ouais. Le marathon est terminé. Il ne reste plus qu'à attendre. pour Séverine, le plus dur à supporter, c'est cette séparation pendant la semaine. C'est comme si je ne les avais pas vues depuis des mois. Alors que ça fait 15 jours, mais c'est trop long. Alors quand sa tribu arrive, elle retrouve le sourire. je suis heureuse, là. Coucou, maman. Voici Mathéo, 10 ans, Duncan, 8 ans, et la petite Andrea, 6 ans. Je vais la rater. Elle est lourde, hein ? Je sais. Heureux de retrouver leur mère, les enfants reprennent vite leur marque. Mais Séverine sait déjà que la tempête menace. Tu arrêtes ça de suite. Ah, ou Noah, j'ai mes doigts. Hélas, comme à chaque fois, l'ambiance dégénère rapidement. C'est Mathéo, 10 ans, qui ouvre les hostilités. Très vite, Séverine ne sait plus où donner de la tête. Non, Mathéo, s'il te plaît. Non, non, pas par là. Non, non, non. Non, non, alors là, je ne suis pas d'accord du tout, mais du tout. Stimulé par les bêtises de son grand frère, Noah, 3 ans, prend le relais. Ne me dis pas qu'il a fait pipi dans la cabane. Qu'est-ce que t'as fait, là ? Non, c'est pas moi. Range ton zizi de suite, regarde. Oh non, Noah, t'es pas mignonne du tout, là. Allez, tu viens de te changer. Tu viens de te changer, s'il te plaît, Noah. Une fois. Et cette maman un peu dépassée n'est pas au bout de ses peines. À 19h, Eric et Nicolas, les 2 fils de Laurent, rejoignent la troupe. C'est là que les problèmes sérieux commencent, car Séverine n'arrive pas à se faire respecter par ses beaux-enfants. Eric, on fait pas de salto quand il y a les petits dans le machin ? Il y a les personnes que je n'ai fait. Eric, je viens de te faire voir la roulade, il y avait tout le monde dans le trampoline, je te regarde par la fenêtre de la cuisine. Il y avait pas les petits. Vous y étiez tous dans le trampoline, j'ai regardé par la fenêtre, Eric. Mais ils étaient là, tous les petits. Et comme toujours, elle finit par capituler. Eric ! Chut ! T'écoutes ta belle-mère. Laisse tomber, Mathéo. J'arrive pas à gérer Eric et Nicolas comme si c'était mes propres enfants. C'est assez spécial. Ça arrive que, des fois, je préfère que ce soit Laurent qui s'en occupe que moi-même parce que j'ai peur de mal faire avec eux. Difficile dans ses conditions de jouer son rôle de belle-mère. Pourtant, Laurent la soutient clairement. Moi, je m'en vais. Je vais en dire, voilà, je m'en vais une heure. Pendant une heure, c'est Séverine qui vient et vous l'écoutez. Séverine, c'est comme ta mère, c'est ta belle-mère. Après le dîner, arrive le moment le plus critique du week-end, le coucher. À 5, à chaque fois, ça dérape. Ceux qui n'ont pas besoin de prendre la douche vont se laver les dents, les mains et la figure. L'excitation est générale, les enfants ingérables. Lâche, lâche, lâche. Après avoir mis la chambre sans dessus-dessous, ils s'attaquent à la salle de bain. Non, mais c'est pas à moi de chercher ta brosse à dents. Tu re-regardes. Nicolas, s'il te plaît, avant que je m'énerve. Chut, Nicolas. Bon, toi. Les enfants se fichent des menaces. Séverine est perdue. Elle n'a plus aucun contrôle sur eux. Non, mais là, 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 non, là, je suis pas d'accord. Bon, là, vous allez vous calmer, maintenant, parce que je vais m'énerver. Laurent n'a aucune autorité non plus. Et ce n'est pas un film à la télé qui va les apaiser. Il faudra près d'une heure d'effort pour ramener le calme dans la chambre. En apparence seulement. vous êtes tranquille pour la soirée ou pas ? Non, pas du tout. On n'est vraiment pas tranquille. Bon, ils vont se lever, se relever, ils vont taper, ils vont payer. Quoi ? Il est au moins pour une heure. Voilà. Et oh ! Exemple, voilà. Ça, ça peut être que Mathéo. Chez eux, comme dans beaucoup de familles recomposées, il y a manifestement des problèmes d'autorité des parents et de jalousie entre les enfants. Malgré leurs efforts, Séverine et Laurent sont à côté de la plaque. Je dirais qu'on est des parents mais qu'on n'a pas d'autorité sur nos enfants. Ils sont petits mais ils arrivent à nous... Je ne vais pas dire nous rabaisser mais voilà, il y a un moment où on n'arrive plus à gérer, tout simplement. Autant lui que moi. Ouais. Parce que voilà, le problème, c'est qu'on ne les a pas souvent. On les a pour une courte période. Donc on ne veut pas non plus que quand ils rentrent chez le père ou chez la mère respective, ils disent ouais, mais papa, il n'a pas été gentil. Séverine, elle n'a pas été gentil. Lolo, il n'a pas été gentil. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il est 22h30. Le couple peut enfin passer à table et souffler pour le reste de la soirée. Mais ils le savent et le redoutent déjà. Demain, tout va recommencer. Certaines familles recomposées ont une particularité. Elles se sont réunies après avoir surmonté un drame ou un coup du sort. Nous sommes à Palavas-les-Flots où Angélique passe le week-end avec les siens. Il y a 10 ans, elle a perdu son mari et s'est retrouvée seule pour élever leurs 4 enfants. Julien, 16 ans, Jérémy, 14 ans, Alicia, 12 ans et Marc-Antoine, 10 ans. On a trouvé le nom ! On a trouvé le nom ! Sans blague ! Depuis 5 ans, elle a refait sa vie avec Martial, un militaire de carrière aujourd'hui en reconversion professionnelle. Un nouveau compagnon qui a réussi à se faire adopter par cette fratrie encore très marquée par le deuil. Je te prends, je te jette dans l'eau. Tout habillé. Assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il avait envie de s'impliquer, de faire partie de notre vie. Ce n'était pas simple. Au départ, ce n'était pas très simple. Il faut que chacun trouve sa place et qu'il trouve la sienne. en revanche, oui, vraiment, vraiment, il avait la volonté d'être un père. Aujourd'hui, Angélique, Martial et les enfants forment à nouveau une famille heureuse. Une famille recomposée qui s'est agrandie il y a 2 ans. Nous sommes dans leur maison à Millau. Depuis janvier 2013, les enfants d'Angélique ont un petit frère, Marius. Si quelqu'un peut laver les mains de Marius, ce serait pas mal aussi. Son arrivée a définitivement soudé les grands et les petits. Combien par personne ? Mais en deux, déjà, s'il te plaît. Mais depuis cette naissance, Angélique se pose des questions. Elle s'inquiète pour l'avenir de ces 4 orphelins. Le problème, c'est que demain, s'il m'arrive quelque chose, Martial, il n'a aucun droit sur vous. Et sinon, on veut. On va à tous les 4 dans la justice. Monsieur le mec. Pas content. Avec des couches. Non, moi, je pense sérieusement. Il va falloir qu'on voie avec Martial. Pour... Vous voulez absolument qu'on se marie ? Pour le gâteau. Pour le gâteau ? Là, tu penses qu'elle a bouffé. Les enfants ne semblent pas vouloir prendre cette discussion au sérieux. Mais pour Angélique, c'est très important. Parce que demain, ce qu'il faut vous dire, c'est quoi qu'il arrive. S'il m'arrive quelque chose, la justice, elle regarde où vous pouvez aller. Mais ce ne sera pas avec Martial. Mais sinon, on veut avec Martial. On leur dit... Ça va être long. Oui, mais en attendant... On n'ira nulle part. Mais en attendant que tu sois... Que tu aies gain de cause, tu seras placée dans la famille. Autrement, c'est un conseil de famille qui se réunit et on risque d'être dispatchée. Voilà, tout simplement. Martial et Angélique ont longuement réfléchi à la situation. Alors ce soir, ils vont faire une proposition aux enfants. Si leur proposition suscite tant d'enthousiasme, c'est qu'au fil des années, Martial est devenu pour les enfants bien plus qu'un beau-père. Mais il doit toujours faire très attention à rester à sa place. C'est comme notre père, maintenant. Oui, voilà, c'est comme notre... père. Il remplace le père qu'on avait. Même une adoption, je ne pourrais pas le considérer comme un père. Parce que... Il ne remplacera jamais mon père. Mais le but, ce n'est pas qu'il remplace ton papa. Je ne suis pas là pour remplacer ton père. Ton papa, tu sais... Je ne suis pas là pour vous faire oublier le père que vous avez eu. Ça bug. Je suis là pour faire ce qu'il aurait fait s'il était encore là. C'est faire de vous des hommes ou des femmes. On s'éduquait. Vous éduquez. Le principe d'une adoption a finalement été validé. Pourtant, la discussion semble avoir perturbé Alicia, la seule fille de la famille. T'as un, ma belle ? Non, ça va mieux. Dans le coeur de cette adolescente de 12 ans, Martial est devenue un beau-père à part entière. Mais elle n'a jamais oublié son papa disparu. Il y a 2 ans ou 3 ans, je lui demandais... Je ne sais pas si tu te rappelles, je lui demandais souvent si tu pouvais l'appeler papa. Il me disait oui, mais moi, je n'y arrivais pas. C'est compliqué de l'appeler papa ? Oui. Qu'est-ce qui est compliqué ? Parce que... Parce que tu as peur de traire, toi, papa ? Eh, tu sais, on a le droit d'aimer les gens. Ça n'empêche pas de... Viens, là. C'est normal que tu penses ça. Tu sais, c'est pas trahir ton papa. D'accord ? On a le droit d'aimer les gens qui nous rendent heureux. Tu comprends ? Je n'y arrive pas. Bah, t'as... T'y arrives pas. Personne te demande de le faire. Je ne comprends pas comme mon père, mais ça sent la même vie. comme mon père. Ah, bah, il t'a pas fait. Mais il partage beaucoup de choses avec nous. Même si des fois, il est chiant. Ouais. Voilà. Mais les pères, ils sont tous chants. Seule avec 4 garçons, Alicia est la plus sensible de la famille, celle qui se confie le plus facilement à sa maman. Je suis contente de t'avoir à maman parce que je trouve que t'es forte d'avoir tiré ça toute seule avec nous. Parce que je vous aime. t'aurais pu nous abandonner et vivre ta vie. T'as pas fait. Oh, je t'aurais pas abandonnés. Si on se dit qu'on veut y arriver, on y arrive. Ouais. Mais c'est pas facile. On y arrive. en tout cas, cette soirée a conforté Angélique dans son projet d'adoption. Martial, son compagnon, peut sans aucun doute être un nouveau père pour ses enfants. Il est là pour eux, il est là pour moi, il a assez... C'est... Je sais pas comment dire. J'ai déjà... Je... Je crois pas qu'on pouvait espérer vieux. C'est bien. On est heureux. Ce matin-là, pendant qu'Angélique et Marius font la sieste à la maison, Martial a décidé de s'occuper des grands. Là, tu prends de la vitesse et tu poses les rollers au sol. Vas-y. Avant de rencontrer Angélique en 2009, il a eu 2 fils. Mais à la suite d'un divorce compliqué, il a perdu peu à peu contact avec eux. De 2 enfants, je suis passé à 0, entre guillemets. Et là, de 0, je suis passé à 4 puis à 5. Donc ça, c'est fait progressivement. Ca a pas été... Ca a pas été simple, hein. Dans sa nouvelle famille, avant d'être papa, Martial a dû apprendre à devenir beau-père. Il faut avoir un bon dosage pour arriver à avoir sa place. Il faut à la fois être un peu le méchant beau-père, le bon père. Il faut... Il faut arriver à avoir le bon dosage au bon moment, ce qui est pas toujours évident. Aujourd'hui, oui, je me sens tout à fait légitime par rapport à eux. Je pense que j'ai mon rôle et ma place dans cette famille. Et c'est particulièrement avec Alicia que Martial a noué ses liens du coeur. Car le beau-père et l'adolescente ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. J'ai eu 3 fils. Il me manquait la fille. Et Alicia, elle était un petit peu la fille que j'ai jamais eue. Oui, c'est vrai. De retour à la maison, Alicia file dans sa chambre. Nous sommes à quelques semaines de Noël et elle tient à nous montrer les cadeaux qu'elle a préparés. Ça, c'est pour ma tati. Ça, c'est pour une amie. Ça, c'est pour Marius, c'est des petites voitures. Et sur le sapin, j'ai acheté ça. Ça, c'est pour Martial. Et ça, c'est pour moi, que je vais mettre sur le sapin. Comment ça se passe ? Comment t'as fait au final ? J'en ai 2 parce que j'ai mon vrai papa, mon papa biologique. Et mon autre qui fait partie de ma vie, maintenant. Et les 2 sont le roi en concord ? Oui. Oui. Mais mon papa en prend un tout petit peu plus gros. Ce père biologique si cher à son coeur, Alicia en garde précieusement quelques souvenirs dans sa table de chevet. C'est un cahier depuis que je suis toute petite. En fait, j'en ai fait un cahier, on va dire, pour mon papa. Donc, il y a des photos. Il y a des... Là, c'est moi. Si le projet d'adoption aboutit, le beau-père d'Alicia deviendrait alors légalement son papa. Un bouleversement énorme, pas si facile à vivre. Et ce genre d'adoption est bien plus compliqué que ce qu'ils imaginent. Nous sommes de retour en Bretagne, dans le petit village de Saint-Aubin-du-Cormier. C'est ici que vivent Aurélien, Fanny et leurs 10 enfants. Une petite armée gérée avec autorité et fermeté par Fanny, la mère de famille. Là, regarde, il y a quand même du terrain, il y a tout ça. Là, oui, il y a du terrain. Ça suffit qu'il y ait plus de petits. Avec la naissance de Clara, leur 10e enfant, la maison de Fanny et Aurélien est devenue bien trop petite. Alors, les parents passent des heures sur Internet à scruter les annonces immobilières. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Nous, on recherche une maison, minimum 4 chambres. 5 ou plus, ça, tant mieux, ça serait encore mieux. Pas trop cher en loyer. Celle-ci, elle pourrait nous correspondre. Celle-là, elle nous correspondrait vis-à-vis de l'annonce. Mais c'est 850 euros de loyer. Et ça, ce n'est pas gérable. Au vu de leurs modestes revenus, Fanny et Aurélien ne peuvent pas se permettre de payer plus de 600 euros de loyer par mois. Avec autant d'enfants à leur charge, ils font attention à tous les détails qui font grimper la note. Par exemple, c'est chauffage électrique. On regarde quelle est l'énergie. Si ça fait, par exemple, D ou E, on ne va pas prendre. Parce qu'on sait qu'automatiquement, ça va taxer. Fanny se concentre donc sur les logements qui consomment le moins. Si on tombe en C, on sait que d'office par mois, on est entre 100 et 150 euros d'électricité à mettre. L'ennui, c'est que les offres répondant à leurs critères sont rares et ils sont pressés. La petite Clara grandit. Ils doivent absolument trouver un nouveau logement avant 2 mois. On serait content d'avoir une maison avant Noël. Oui, ça serait un beau cadre de Noël. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Ah oui, là-dessus, oui. Dans ces conditions, il faut faire des économies partout. Chez eux, comme dans toutes les familles nombreuses, la nourriture est l'un des postes de dépenses les plus importants. sous mes pubs ? Là. Le couple doit nourrir 9 enfants et 2 adultes avec moins de 3000 euros par mois. Pour y arriver, Fanny a un truc. Elle compare les catalogues de promotion des supermarchés. Là, je vois l'unité, elle est à 2,69 euros. Si j'en achète les 3 paquets, il y a moins 50% de remise immédiat. Mais du coup, moi, ça me revient à 9 euros. Là, ici, c'est 6,50 euros. Il y en a 6 paquets. Mais dedans, j'ai quand même 30% de réduction en bon d'achat. Alors du coup, ici, je gagne 2 euros. Grignoter des euros à droite et à gauche, c'est la seule façon pour elle de ne pas finir dans le rouge à la fin de chaque mois. Par semaine, on essaie de ne pas dépasser 100 euros pour la nourriture pour qu'à côté, il nous reste justement du plaisir pour les enfants. Et pour être sûre de respecter son budget, elle fait toujours les courses sans les enfants. Sinon, ce ne sera plus... Un caddie qu'il faut avec des enfants, c'est au moins 3-4 caddies. Une fois de plus, c'est donc Eva, l'aînée, qui est chargée de surveiller ses frères et soeurs. Pendant ce temps, les parents se chargent du ravitaillement et des économies. Fanny a beau être venue avec son catalogue, dès qu'elle tombe sur une nouvelle promotion, elle se jette dessus. Ah, ça, c'était pas sur la pub, par contre. Ah, ça, ça vaut le coup. Ah ouais, ça, ça vaut le coup. Et c'est comme ça dans tout le magasin. Ils sont là. 4 beignets achetés plus 2 gratuits. Pour elle, chaque achat est une équation mathématique à résoudre. Là, je regarde ici. En fait, j'ai 6,30€ payé en caisse. J'ai le bon de réduction. Et moi, je vérifie avec la marque du magasin, en fait. C'est ce que je fais souvent. Elle a 4,30€. Là-bas, 6,30€. Et avec la promotion, 4,41€. Mais je nais que j'ai 35 lessives, qui sait qu'il y en a 30 ? La promotion là-bas, elle vaut le coup. C'est grâce à ce genre de petits calculs qu'elle réussit à acheter des produits de marque sans se ruiner. Elle est tellement à l'affût de la moindre affaire qu'elle l'amuse toujours autant son compagnon. Rien de l'arrête. Non, rien de l'arrête. Rien de l'arrête. Quelle culette à la main, Fanny est capable de mobiliser le personnel du magasin pour s'assurer d'une ristourne. Excusez-moi, par rapport à la promotion, parce que là, c'est marqué 1,99€, mais devant l'entrée, il marque qu'il y a une promotion qui redonne aussi en bon d'achat. Mais moi, je n'ai pas les tickets qui le prouvent ici. Solange, tu peux venir, s'il te plaît ? Pour 1€ en moins, elle devient la terreur des vendeuses. Il serait pour voir avec, justement, s'il y a bien le bon de réduction de 50%. D'accord, tu te demandes si elle connaît son rayon. Fanny est satisfaite. Elle espère que ses efforts vont payer. Et pour être sûre de faire baisser la note, elle confie sa précieuse calculatrice à Aurélien, chargée d'une ultime vérification. On en a... Ouais, à peu près pour 500-600€ de course tous les mois. En faisant attention à ce qu'on achète. Pourtant, au moment du passage en caisse, le montant affiché n'est pas celui qu'il croyait. Il y a 13€ de plus. Pour la mère de famille, c'est inacceptable. Oula, pourquoi 73€ ? Non, non. J'en avais pour 60€ et des poussières. Je ne me suis jamais trompée de prix, alors, non. Ah, les patrons d'années, ouais. Biscuits de prince, ouais. Mais après vérification, elle doit se rendre à l'évidence, elle s'est trompée dans ses calculs. 5,43. Non, c'est bon. Je sais pas ce que j'ai foutu avec ma calculatrice. Merci, au revoir, bonne journée. Et ça, Fanny ne le supporte pas. Alors, elle doit trouver un coupable. J'ai hâte de me tromper. Ça m'arrive très rarement. Ouais, là, il y a un truc, il y a pas du tout. C'est de ta faute. Mais c'est de ta faute. Tu t'aurais tapé dès le début correctement, bah, la prochaine fois, je garderai tout sur moi. Au final, ils ont économisé une vingtaine d'euros et ils en ont même gagné une douzaine en bons d'achat. Alors, Fanny va profiter de cette bonne opération pour faire plaisir à ses enfants. Tiens, allez, Orange, petit-déj. Ce midi, c'est fast-food pour tout le monde. Le problème, c'est qu'ils n'ont qu'une seule voiture. A chaque fois qu'ils vont déjeuner dehors, c'est l'expédition. Tu les accompagnes, quand même ? Ouais, on va tout de suite. Et va, ils vous aident. Aurélien accompagne une partie de la famille jusqu'à l'arrêt de bus. Les deux aînés ont une mission, conduire les petits jusqu'au restaurant. les petits, vous vous écoutez bien Igor et Steven au moment de traverser. D'accord ? Tu restes là. D'accord ? Vous êtes singes dans le car. D'accord ? Au départ du bus, Aurélien se dépêche de rentrer chez lui. Le reste de la famille l'attend pour partir en voiture. 30 minutes plus tard, tout le monde se retrouve sur le parking du restaurant. Alors, ça s'est passé comment ? Vous avez été sages ? Oui. Mais quand on arrive à 11 dans un fast-food un samedi à midi, les places sont chères. Ici encore, Fanny a sa méthode pour arriver à ses fins. « Ah, vous vouliez vous mettre là ? » « Oui, comme on est très nombreux, c'est pour ça. Je vous remercie, c'est gentil. Allez, mettez-vous là. Il n'y a qu'une grande table comme ça. pas eu de temps. Dès qu'on arrive, si on la voit qu'elle est libre, on envoie un des enfants dire comme quoi, c'est pour une très grande famille qu'on a besoin de cette table-là. » Pour gagner du temps, elle prend les choses en main avec sa diplomatie coutumière. « Toi ? » « Il y a une grosse vie. Tu sais, je sais pas comment ça s'appelle. C'est que j'avais pris la deuxième vacuée. » « Bon, bah, tu réfléchis, tu vas voir là-bas. » « Je réfléchis. » Au total, il y en a pour 85 euros. Le couple met un point d'honneur à consacrer une partie de son budget au loisir des enfants. Pour Fanny, c'est une vraie fierté. « Je suis contre les gens qui disent qu'une famille nombreuse, voilà, vu que c'est une famille nombreuse, les pauvres enfants, ils doivent jamais aller au restaurant, ils doivent jamais aller au McDo, ils doivent, par exemple, ne jamais aller à la piscine. » « Bah si. Sinon, on y arrive. » « J'imagine que c'est pour vous. » « Je redistribue. » Quand arrive le repas, c'est une joyeuse pagaille. Une famille de 11 personnes, ça passe rarement inaperçu. Mais le regard des autres, Fanny s'en fiche depuis longtemps. « Moi, ça me pose aucun souci de sortir avec tous mes enfants. N'importe où. On ne soit pas vers les magasins ou aller manger justement au McDo dans un autre restaurant. Non, moi, ça me pose aucun souci. » « Moi, j'en suis fière de mes enfants. Je suis fière de ma famille et les autres. » « Oui, tu voulais une grande famille. » « Oui. » « Toi, qu'est-ce que t'en penses ? » « T'es heureux quand même, malgré qu'à tous mes enfants. » « C'est bien, mais... » « Entourés de tous leurs enfants, Fanny et Aurélien sont heureux. Mais ils vont devoir rapidement trouver un logement plus grand dans la limite de leurs moyens. Dans les familles recomposées, l'arrivée de nouveaux enfants, naturels ou pièces rapportées, peut véritablement devenir un casse-tête, surtout quand il s'agit de leur éducation. « Nous allons commencer. » Sur le parvis d'une église de la région parisienne, nous retrouvons Gaëlle et Jean-Charles. Cette famille atypique a su préserver de bons rapports avec tous ses ex-conjoints pour le bonheur des enfants. « C'est bon, t'es pris la photo aussi ? » « C'est bon, t'es pris la photo ? » Aujourd'hui, le couple s'apprête à vivre un grand événement. Ils ont décidé de baptiser Balthazar et Joséphine, leurs deux enfants. Pourtant, Jean-Charles et Gaëlle ne partagent pas les mêmes croyances. « C'est ce qui aussi fait la richesse de notre famille, je crois. C'est qu'il y a effectivement des enfants baptisés, d'autres qui ne le sont pas, certains qui croient au paradis, d'autres pas. Ce qui fait que quand on raconte la disparition d'un être, Gaëlle va expliquer qu'il y a le ciel et je vais expliquer moi d'une façon plus factuelle et plus biologique qu'il y a la disparition d'un corps et que voilà, quoi. Mais ça fait la richesse d'une famille. « Allez, le chien ! » « C'est ça. » « Jésusphine, que la force du Christ te fortifie pour les siècles des siècles. Amen. » « Balthazar, que la force du Christ sauveur te fortifie. Amen. » « Quatre ans après leur rencontre, c'est la 1re fois que leurs 2 familles sont réunies au grand complet. Oncles, tantes, parents, amis, tous ceux qui comptent pour eux sont là. Pourtant, 2 personnes manquent à l'appel. Hélène et Laurent, leurs ex-conjoints. Une absence qu'ils assument totalement. « On ne trouvait pas nécessaire qu'ils soient là parce que c'était tout simplement pas leur histoire. On aurait fait le baptême de Simon ou de Maxime. Hélène aurait été là. On aurait fait un événement pour l'Ouane. Laurent aurait été là. Mais là, c'était pour Joséphine et Balthazar. Et ça, c'est une autre histoire à tous les 2. Donc, voilà, ils n'étaient pas là parce que tout simplement, ils n'avaient pas leur place aujourd'hui. » Donner la bonne place à chacun, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans les familles recomposées. Et dans ce nouveau modèle, il ne faut pas oublier les grands-parents. Quelques jours plus tard, nous nous rendons en Normandie à quelques kilomètres de Dieppe. Nous sommes chez Jo et Philippe, les parents de Jean-Charles. « Je pense que c'est bon. » « Voilà, mais du coup, il faut peut-être relever devant. » Comme à chaque période de vacances scolaires, les enfants sont venus profiter du grand air. Il y a Maxine et Simon, leur demi-sœur, Joséphine, et Louane. Ici, cette petite fille de 9 ans est une pièce rapportée. « Mamie, comment on fait pour passer ? » Elle n'a aucun lien familial avec les grands-parents. Et pourtant, ça ne se voit pas du tout. « Mamie, c'est trop dur sur l'air. » « Mais non, c'est justement, ça fait les cuisses. » « Comme ça, t'auras des belles cuisses quand tu seras grande. » Aujourd'hui, la petite fille est totalement intégrée dans la famille. Mais Mamie Jo a dû s'adapter pour trouver le juste équilibre entre tous ses petits-enfants. « Quand tout le monde est arrivé, je pensais plus de temps avec elle dans le sens où je voulais qu'elle nous accepte et qu'elle s'intègre facilement. Donc, j'avais peut-être tendance à un petit peu lui céder des choses. Et peut-être un peu au détriment quelquefois, j'ai ressenti de mes propres petits-enfants puisque je... j'allais dans le sens de Louane, en fait. De son côté, la petite fille a dû prendre ses marques, découvrir ses nouveaux grands-parents qui ne sont pas vraiment les siens. « C'est pas mes vrais papiers et ma vraie mamie, donc j'essaie d'être plus gentille ici que chez mes autres grands-parents. » Mais Louane n'a pas mis longtemps à se faire accepter. « Je joue comme Maxime et Simon parce que je les connais pas autant qu'eux, donc j'essaie de faire le maximum de choses que je peux comme eux. » Facile pour elle, moins facile pour ses frères et sœurs par alliance. Là aussi, il a fallu apprendre à partager. « Au début, ça fait un peu bizarre parce qu'avant, c'était que pour nous, on pouvait faire ce qu'on voulait avec, on pouvait donner la main à mamie tous les deux parce qu'elle a deux mains et qu'on était deux. Maintenant, on était trois quand on allait au cinéma. Enfin, voilà, donc c'était pas pareil. On se disputait tout le temps. » Petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre. Jo et Philippe sont devenus mamie Jo et papi Philippe pour tout le monde. « On considère Louane comme notre petite fille, comme les autres. C'est une enfant, ce sont des enfants et tous les enfants méritent qu'ils soient traités de la même façon. » Du coup, tous ces petits-enfants sont logés à la même enseigne tant pour les câlins que pour les remontrances. « Bon, hé, vous arrêtez. » « Mais c'est lui ! » « Non, non, vous arrêtez, Simon. Pas de bagarre. » « Mais c'est Maxime, elle va faire... » « Les trois, pareil. Vous arrêtez. » « C'est méchante. » « Parce que vous voyez, ça va mal se terminer tout à l'heure. » Et dans ces cas-là, Louane n'a droit à aucun traitement de faveur. « Ah, Loulou, arrête. » « Frères, demi-sœurs, pièces rapportées, cette fratrie originale semble avoir trouvé son équilibre. Mais pas sûr que ce modèle passe le cap de l'adolescence. À Saint-Paul-en-Borne, dans les Landes, le quotidien est bien plus compliqué. Nous retrouvons Séverine et Laurent qui n'arrivent plus à gérer leurs enfants. « Oh, non ! » À huit, sous le même toit, les week-ends sont une épreuve pour tout le monde. Chahut, bagarre, les retrouvailles virent à la foire d'empoigne. Pendant que les enfants se défoulent dans le jardin, en cuisine, l'ambiance est glaciale. « Salut ! » « Deux, d'autres. » Même si elle s'avoue dépasser quand les enfants sont là, Séverine ne supporte plus de les voir seulement le week-end. Elle pense que ça irait mieux s'ils vivaient tous ensemble. Et selon elle, ça ne dépend que de Laurent, son mari. « Ce que je lui reproche, c'est qu'il ne trouve pas de travail, tout simplement. Et que la situation perdure et que là, il faut... Il faut qu'il trouve un travail, tout simplement. C'est grâce à lui que je pourrais récupérer mes enfants. Donc, j'attends beaucoup et rapidement aussi. Moi, je suis d'accord avec elle. Après, voilà. Si on ne propose rien, je ne veux pas... Je ne suis pas magicien. Au chômage depuis 3 ans, Laurent est inscrit dans plusieurs agences d'intérim de la région, mais il ne trouve rien. Et Séverine revient à la charge tous les jours. Tu veux passer au bon intérim ? Oui. Il n'y a rien. Rien, rien ? Rien. Rien. Rien du tout pour moi. Donc ? Ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais elle n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer sur son sort. Dehors, il y a urgence. Les 2 terreurs de la maison ont encore frappé. Noa, 3 ans, le 1er enfant du couple, ne rate jamais une occasion de faire des bêtises. Essaye. 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 Tu vas tomber. Tu vas tomber. Non. Tu vas tomber. Non. Tu vas tomber. Mathéo, son demi-frère, a 10 ans. Quand les autres enfants ne lui obéissent pas, il emploie carrément la manière forte. Quoi ? Tu nous aides ? Non. Quoi ? Tu nous aides ? Moi, quoi ? Mal dans sa peau, Mathéo a du mal à accepter l'autorité des adultes. Surtout quand c'est Laurent, son beau-père, qui tente de régler les conflits. Là, elle va t'en mettre ta soeur. Mais elle en sait, la carité de ma beauté, je veux dire. Elle est là, elle t'en mettre pas. Non, mais j'étais... J'étais en train de laisser le maître s'assoir. Comme souvent, Séverine est obligée d'intervenir pour prendre son fils à part. Dans ces cas-là, elle est la seule à pouvoir le raisonner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en haut, là ? Rien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Rien. Mais dis-moi. C'est Jésus. Avec qui tu t'es disputée ? Loulou. Avec Loulou ? Pourquoi ? Parce qu'il t'énerve. Parce qu'il t'énerve. Alors que moi, j'ai rien fait. Et c'est tout. Il t'a pas... Il t'a pas grondé, il t'a pas parlé méchamment. Non. Non. Donc, c'est toi qui t'es vexée et qui est redescendue. Mathéo, c'est le plus colorique de la famille. C'est... Pour rien, il va se vexer, il va partir dans sa chambre. Et des fois, il a même l'impression d'être mis de côté. Par rapport aux autres, il faudrait que je m'occupe que de Mathéo, en fait. Que je sois que avec Mathéo et que les autres enfants, je les laisse de côté. Avec autant d'enfants, difficile d'accorder de l'attention à chacun selon ses besoins. Alors, dès que possible, Séverine essaie de partager un moment privilégié avec son fils. Comment tu es ? Je fais comme ça. Tu me l'avais appris. Bah oui, je te l'ai appris en plus. Tu prends la deuxième. T'as... L'hystérique qui arrive. Allez, 2... 3... Mais cette intimité est de courte durée, car le reste de la troupe rapplique presque immédiatement. Et c'est ainsi, entre moments de crise et calme relatif, que filent les week-ends de cette famille recomposée. parce que toi, t'es vraiment une charbonne. C'est l'heure. 1, 2, 3. Vos valises. Tu as tout dans le cartable, Doudou ? L'après-midi est à peine entamé qu'il faut déjà faire les valises. Je vais faire un boire, regarde, parce que moi... On se voit dans combien ? 12 jours. 12 jours. 12 jours. C'est comme laquelle voiture ? Dans 12 jours ? D'accord. OK ? Ça va être l'un. Bah oui, ça va être l'un. Dans 12 jours ? Ouais, mangez. D'accord. Ça y est, c'est terminé. Triste, mais bon, je me dis que je vais bientôt les revoir, donc... Comme chaque dimanche, le moment de la séparation est rude. Mais la voiture est à peine partie, que Séverine est déjà en train de gronder un enfant. Noah, descend de là. Mais ça va pas, non ? Le chômage de Laurent n'est pas en cause. Les parents sont conscients qu'ils n'arriveront pas à ramener seul le calmeur. dans leur maison. À leur demande, nous avons fait appel à une spécialiste du coaching parental. Marie-Ange est une pro des relations au sein des familles recomposées. Bonjour. Bonjour. Marie-Ange, enchantée. Ma femme, Séverine. Bonjour, Séverine. Après avoir longuement écouté les explications de Séverine, elle va évaluer la situation de ses parents affectueux, mais dépassés. Être parent, aujourd'hui, ça demande un peu... C'est un art, d'être parent. C'est sûr. C'est difficile. Et d'autant plus quand vous avez deux très nombreux enfants et des familles recomposées. Mais ça se fait. Il faut juste mettre des petites choses en place pour éviter que ça parte partout parce qu'il y a tellement d'interactions. C'est une bonne chose, ça. Pour ce premier état des lieux, Marie-Ange demande à faire le tour de la maison. Elle a besoin de comprendre comment la famille est installée et surtout comment sont reçus les enfants du week-end. 3, 4, 5. Donc là, il y a des garçons et des filles. 4 garçons et une fille. 4 garçons et une fille. La fille, elle a quel âge ? 5 ans. 5 ans. Mais il va falloir que la petite, elle aille dormir dans une chambre, pas avec les garçons. C'est pas dramatique en soi. Mais elle aussi, cette petite, elle a peut-être pas envie d'être avec les garçons. C'est une question d'intimité. Si les garçons, c'est normal, ils sont dans leur chambre, ils se mettent en pyjama, ils se déshabillent, etc. C'est important que vous vous placiez comme des parents éducateurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Justement, il n'y a pas beaucoup de règle ici. Mais on va y arriver ! C'est horrible ! Il n'y a pas de soucis, ma belle ! Très vite, elle se rend compte que rien n'est prévu pour que tous les enfants se sentissent ici chez eux. Or, c'est une étape indispensable pour qu'ils acceptent l'autorité de Séverine et de Laurent. Il ne faut pas que votre maison soit une maison de passage. D'accord ? Ce qu'on peut peut-être faire, demander aux enfants de prendre une feuille chacun. Elles ne sont pas très grandes. Et elles se font un dessin avec leur nom ici. D'accord ? Ils se le mettent soit au-dessus de chaque lit, soit sur la porte. Vous voyez, comme ça, ils décorent la porte. Dans ce cas, la coach a des astuces toutes simples pour personnaliser l'espace de vie des enfants. Le but, redonner une place à chacun au sein de cette grande fratrie. On va écrire sur chacune des brosses à dents le prénom. Comme ça, ils savent que c'est la leur. Donc là, on va mettre Mathéo. Après les petits aménagements, la révolution. Il faut retirer la télévision de la chambre des enfants. C'est une condition pour amener le calme à l'heure du coucher et permettre à Séverine et Laurent d'imposer leurs règles de vie. Il faut qu'ils apprennent aussi à s'endormir sans télé. Vous pouvez très bien leur dire on a décidé et c'est important de dire on a décidé. C'est vous qui décidez. Oui, mais non, mais non, mais moi, on est d'accord, c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez, mais nous, nous avons décidé ça. Mais la réorganisation de l'espace ne suffira pas pour apaiser le petit Mathéo. L'objectif, c'est pas de juger si c'est bien ou pas bien. C'est pas ça, c'est d'expliquer pour qu'on comprenne un petit peu mieux et puis qu'on résolve quelques situations problématiques. D'accord ? D'accord. En s'appuyant sur des images tournées la veille, Marie-Ange décèle assez vite ce qui ne va pas. Et c'est vrai que là, Mathéo, il a besoin de relations particulières, il a besoin d'être choyé, il a besoin d'être coucouné par maman, sauf que tout le monde arrive. Voilà, oui. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Duncan ou Eric ou Nicolas va me dire oui, mais pourquoi tu passes du temps avec Mathéo ? Pourquoi tu n'en passes pas avec moi ? Donc, je ne peux pas me diviser. Non, ce n'est pas possible. Peut-être que Mathéo a besoin beaucoup plus que les autres de relations particulières avec vous, de câlins, alors qu'un autre enfant, je ne sais pas moi, Duncan, n'importe qui, lui, il en a moins besoin. Donc, n'essayez pas de donner la même chose à tous les enfants parce que leurs besoins sont différents. Marie-Ange va maintenant laisser Laurent et Séverine appliquer ses recommandations. Allez, à bientôt. Au revoir, Séverine. Ses remarques bienveillantes ont provoqué une vraie prise de conscience chez Séverine et Laurent. Mais dans deux semaines, les enfants seront de retour. D'ici là, sauront-ils mettre à profit la visite de la coach ? À Milliau, dans l'Aveyron, d'autres parents cherchent des solutions pour assurer l'avenir de leur famille recomposée. T'as été pas pris à l'identité ? Ouais. Bon, bah allez, je mets mon manteau, on y va. Après avoir perdu son mari, père de ses 4 premiers enfants, Angélique a refait sa vie avec Martial depuis 5 ans. De leur amour est né le petit Marius. Aujourd'hui, Angélique aimerait que son compagnon adopte les 4 orphelins. Moi, c'est un tunnel, c'est bon. Après des mois de réflexion, ils ont rendez-vous avec leur avocate pour connaître la procédure à suivre. Le couple est tendu. Là, c'est l'inconnu, on sait pas du tout la démarche, si c'est compliqué, si c'est pas compliqué, si c'est une formalité ou pas. Est-ce que... Est-ce qu'il faut que les enfants finalement soient présents ou pas ? Donc, vraiment, là, c'est savoir... Savoir ce qu'on doit faire. Ça passe ou pas ? Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, je n'aime. Spécialiste du droit de la famille, l'avocate est habituée à recevoir des parents de familles recomposées. Après avoir entendu les motivations d'Angélique, elle préfère la mettre en garde. madame, je crains que le tribunal n'exige d'une part le justificatif d'une stabilité de votre union et donc un mariage et d'autre part, je crains que le tribunal n'exige l'accord des deux enfants majeurs de monsieur. Car ce genre de décision a des répercussions non négligeables, surtout en matière d'héritage. Si Martial adopte les quatre enfants d'Angélique, son patrimoine sera alors divisé entre tous ses enfants, biologiques ou adoptés, définitivement. Et imaginez que dans trois, quatre ans, hélas, vous veniez à divorcer, vous pourrez divorcer, mais l'adoption, elle, est irréversible et vous ne pourrez pas la remettre en cause parce que vous avez décidé de divorcer. Le projet paraît compliqué. Angélique et Martial ne s'attendaient pas à ça. On a surtout réfléchi sur un plan émotif, affectif, émotif, parce que ça semble d'une telle évidence. C'est vrai qu'il y a tellement de choses derrière qu'on n'avait pas... On ne voyait pas toutes les implications qu'on pouvait avoir une adoption. Non, on ne voit pas le côté pratique, le côté patrimonial, financier. Heureusement, l'avocate a une autre solution à leur proposer. Elle consisterait à ce que, madame, vous preniez des dispositions testamentaires visant à ce que monsieur, en cas de PC de vous-même, soit désigné comme le tuteur de vos enfants. Dans l'immédiat, ça nécessite beaucoup moins de délai, beaucoup moins de démarche. D'accord. Est-ce que vous avez des précisions à me demander ? Moi, ça me semble très clair, hein ? Oui, enfin, le plus simple, donc le plus simple, c'est un octe notarial. Ouais, testament. Un testament. D'accord. Écoutez, merci. Merci, maître. Je vous raccompagne. D'accord. Il ne reste plus maintenant qu'à en parler aux enfants et surtout aux deux fils aînés de Martial, car ils ignorent encore tout du projet de leur père et de leur belle-mère. Cet après-midi, ils viennent justement leur rendre visite. Il y a Kylian, 19 ans et Kevin, 23 ans. Ça va ? Il s'est laissé pousser, là ? Oh, ça y est, t'es un homme. Oh ! À la suite d'un divorce difficile, Martial a passé plusieurs années sans les voir. Ce n'est que depuis la naissance de Marius, il y a bientôt 2 ans, qu'il a repris contact avec eux. L'arrivée de ce petit frère tardif ressoudent peu à peu les liens de cette famille recomposée. Tous les enfants réunis sur la même photo. T'as vu ? Avec l'aîné et le petit dernier. J'y vais, je vais avec les enfants au bowling. D'accord, OK. Bisous. Je profite de passer un moment sympa ? Ouais. Martial va surtout en profiter pour parler à Kevin et Kylian du testament qu'Angélique envisage de rédiger. Cela ferait de lui le tuteur légal de ses 4 enfants en cas de décès. La mère de famille a confiance. Je pense pas qu'il réagisse mal. Il n'y a pas de raison qu'il réagisse mal. Je pense pas. Je pense qu'ils sont conscients du fait que Martial s'occupe de mes enfants. Au bowling de la ville, à quelques kilomètres de là. la partie bas sont pleins. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est tous au même niveau, du coup. On commence bien. Avec la naissance de Marius, à 40 ans, Martial est redevenu papa pour la 3e fois. Comme dans beaucoup de familles recomposées, la différence d'âge entre ses enfants est énorme. 22 ans séparent Kevin et Marius. Alors forcément, l'aîné de la fratrie ne se sent pas l'âme d'un grand frère. Après, c'est compliqué vu que pour moi, c'est un peu comme un... Je le vois aussi comme un enfant, quoi. Comme un enfant et moins comme un frère, pour moi. C'est-à-dire que t'as le regard d'un père ? Ouais, voilà, j'ai le regard du père, mais j'ai pas... J'ai pas encore l'impression de me dire que c'est le frère, quoi. C'est pas un frère, pour moi. C'est ça, en fait. C'est pas assez, aussi. Non, c'est pas que je le connais pas assez, mais c'est que la différence d'oeuvre. Kevin et Kylian ont depuis longtemps accepté que leur père ait refait sa vie. Alors, Martial se jette à l'eau et leur parle de sa décision de devenir le tuteur des enfants d'Angélique. Donc, c'est un papier notarial qui est sans conséquence derrière puisque ça change rien pour eux comme pour vous ni pour nous. Vous trouvez ça, enfin, je veux dire, logique ? Ça vous choque ? C'est surtout pour toi, quoi. Non, mais vous... Parce que nous, je veux dire, comme petit, on a notre vie. Donc... Non, mais ça te choque pas, ça te surprend pas ? C'est surprendre. Déjà, ça fait 5 ans que t'es avec... Ça fait 5 ans. Si t'es sûr, déjà, t'es un enfant. C'est la suite logique. C'est la suite logique. C'est l'étape suivante. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous êtes prêts à partager votre père, maintenant ? Oui. C'est un moment pour le partager. C'est pas ça, quoi, maintenant ? Maintenant, on n'a plus le choix. Continue. 98, 95. Ça s'est joué, les cheveux, quand même. Il y a du couteau aussi, l'ici. Ah, ouais. Rassurée par la réaction de ses fils, Martial ressort du bowling avec une certitude. Ce testament semble la solution idéale pour toute la famille. Le lendemain, chez Martial et Angélique, l'ambiance est moins légère. A seulement 40 ans, Angélique s'apprête à rédiger son testament. Dans l'imaginaire des gens, je pense que rédiger un testament, ça veut dire avoir des biens et les léguer. Souvent, c'est l'image qu'on a, mais on n'y pense pas pour des personnes, en l'occurrence, pour des enfants. Une simple feuille de papier sur laquelle elle recopie avec précaution le texte fourni par son avocate. Mais pour elle, c'est aussi l'occasion d'un douloureux retour dans le passé. Il y a 10 ans, elle perdait son mari. Ça me fait un peu bizarre, parce que ça me rappelle un petit peu le décès du papa de mes enfants. Il y a des passages un peu compliqués, notamment l'histoire du veuvage. On imagine que ces personnes âgées qui sont veufs, un testament, c'est pareil. On s'imagine que... Pardon. Je suis désolée. Du coup, pardon. C'est vrai que j'avais pas trop fait le lien. J'ai tellement eu de mal avec l'idée d'être veuve que c'est vrai que l'histoire du testament, c'est... Pardon, je suis désolée. Parce que du coup, ça m'a... Avec ce testament, Angélique s'assure que sa nouvelle famille recomposée ne va pas voler en éclats en cas de malheur. Ils ont déjà perdu un papa et là, ils en perdraient un deuxième. Il n'est pas leur papa biologique, mais leur papa... Leur papa au quotidien. Il fait tout ce que fait un papa au quotidien et même plus. Mon coeur, ça y est. Après 5 ans de vie commune, elle vient donc légalement de confier à Martial le droit de s'occuper de ses 4 premiers enfants. Un engagement qui a du sens. On a plutôt intérêt à prendre des bonnes décisions, à trouver la bonne personne, à avoir trouvé la bonne personne, parce que... Parce qu'après, cette décision primera de toute façon en cas de décès sur... Le juge de tutelle. Sur une décision de quelconque décision du juge. Donc voilà. Donc après... Et vous avez trouvé la bonne personne ? Ben oui. Je trouvais la bonne... Enfin, je crois. Où ça ? Je pense. Une belle décision qui, je pense, est prise dans l'intérêt de tout le monde. Des enfants comme de nous. Il ne reste plus qu'à déposer le précieux document chez un notaire. Il prendra effet dès qu'il sera enregistré. Pour la famille de Martial et Angélique, une nouvelle page va bientôt se tourner. Chez Séverine et Laurent dans les Landes, un mois s'est écoulé depuis le passage de la coach. Suite à son intervention, ils ont totalement réorganisé la maison. et le moins que l'on puisse dire, c'est que la différence se voit. Là, on est devant la chambre, maintenant, aux filles pour le week-end. Puisque depuis que Marie-Ange est venue, on a un peu tout changé. Voilà. On a vraiment fait ce qu'il fallait pour que les enfants se sentent mieux. Donc voilà, chambre aux filles. Et donc là, on passe à la chambre une garçon. Tout simplement. Et en effet, les chambres sont métamorphosées. Peluches, photos, dessins, tous les conseils de Marie-Ange ont été respectés. Désormais, les garçons s'y sentent bien. En bas, Séverine a même refait un mur de photos où elle affiche fièrement toute sa progéniture. Je trouvais que ça faisait un peu trop vide. Donc voilà, on a cherché dans les placards et on a rajouté pas mal de photos. Ils sont contents de se voir et puis j'aime bien quand on rentre dans la maison. Voilà, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre, le mur de photos. C'est ma fierté. Aujourd'hui, comme un vendredi sur deux, Mathéo, Duncan et Andréa viennent passer le week-end chez leur mère. Exceptionnellement, les deux grands-fils de Laurent ne sont pas là. Ça va, mon coeur ? Ouais. L'ambiance familiale est devenue beaucoup plus calme. Séverine n'a plus l'air stressée par l'arrivée des enfants. Elle a même instauré un plan de table pour éviter la pagaille durant les repas. Résultat, tout le monde sait où s'asseoir et les enfants semblent adorer ça. En un mois, aidée par Laurent, Séverine a repris toute sa maison en main. Elle a établi une liste des tâches qu'elle confie aux enfants à tour de rôle. Duncan, tu nettoies la table et après, on va monter les affaires dans la chambre. Et tu regardes comment il fait, Doudou, parce que la prochaine fois, c'est toi. C'est plus le même endroit que la dernière fois, non, ça a beaucoup changé. Ils prennent plaisir aussi eux à faire ce qu'on leur demande maintenant. Avant, c'était plus une obligation, plus, voilà, pour eux, c'était des ordres, alors que maintenant, c'est plus un service pour maman. Une maman sereine qui prend désormais le temps de partager des moments complices avec son fils, Mathéo. La coach avait vu juste ses instants privilégiés, le petit garçon en avait besoin. Oui, on est beaucoup plus content de venir maintenant parce qu'on a plus de... On a plus de temps, de règles, on a plus de responsabilités. comme s'occuper de nos petits frères et sœurs. Voilà, on est content d'aller chez notre mère, alors même si on n'aime pas faire des choses et elle nous les demande, on les fait. Chacun semble enfin avoir trouvé sa place et même la suppression de la télé dans la chambre n'a posé aucun problème. En fait, on regarde la télé en bas comme ça, après, on se couche à... Je ne sais plus quelle heure, presque à 9h. Comme ça, après, on est fatigué, on n'a plus besoin de regarder la télé, on est trop fatigué pour la regarder et on va au lit. Autrefois transformé en champ de bataille, la salle de bain est étrangement calme car le brossage des dents est devenu un jeu d'enfant. B... C'est moi. Il n'y a plus de blagard pour les brosses à dents depuis qu'ils ont chacun leur verre avec leur prénom comme Marie-Ange avait donné l'idée. Ce n'est pas bien, les verres avec les prénoms ? Mais ce qui change vraiment la vie du couple, c'est l'heure du coucher. Fini les cris et les disputes, tout le monde s'endort en quelques minutes. Dans 10 minutes, hop, on éteint la lumière, on fait dodo, OK ? Pas plus, hein ? Séverine a parfois du mal à croire à ce petit miracle. C'est un plaisir. Un plaisir tel que Séverine et Laurent s'offrent désormais des dîners en tête à tête. Même si tous leurs problèmes ne sont pas réglés, puisque Laurent est toujours au chômage, les relations du couple se sont elles aussi détendues. À nos enfants, à nos grandes familles. À nos grandes familles. En Bretagne, après des semaines de recherche, Aurélien et Fanny ont peut-être enfin trouvé le nid idéal pour abriter leurs 10 enfants. La naissance de Clara, la petite dernière, a accéléré leur dossier chez un bailleur social qui leur propose une maison correspondant à leurs critères. Le loyer est un peu plus cher que prévu. Mais Fanny a tout calculé. Elle sait déjà sur quoi elle va économiser. C'est à 766 euros le loyer. On est quand même à proximité des écoles, à proximité des commerces. On est vraiment à portée de main de tout ce qui est car, bus. On peut être un peu plus cher, mais à côté, on sera peut-être plus économique niveau voiture, essence, tout ça. Bonjour. On vient pour la visite de la maison. Encore faut-il que la fameuse maison plaise aussi à son compagnon et à sa grande-fille Eva. La locataire qui est en train de terminer son déménagement l'est fait visiter. La pièce de vie principale, la cuisine, qui est impeccable. Les grandes aussi. Comme toute mère de famille nombreuse, ce qui intéresse surtout Fanny, ce sont les chambres. Et à l'étage, il y en a 4. La première chambre. La deuxième chambre. Et nous ? Parce qu'il faut bien une chambre pour les parents, quand même. Quand même ? Quand même. Je crois que tu l'en mets dans le garage. Non, celui. Non, c'est tout. Et nous, on viendrait ici. Ça vous plaît, Fanny ? Oui, la maison, elle nous plaît. Il y a franchement des grandes pièces pour mettre tout le monde. C'est impeccable. Mais ce qui séduit aussi Fanny, c'est la 2e salle d'eau. Elle y voit l'occasion de faire d'autres économies. Il y a juste trouvé le système, c'est bon, j'ai trouvé. Au bout de 10 minutes, la lumière s'éteindra. Ça te va ? Ça sera encore pire qu'avant. Maman trouve toujours des tactiques pour économiser. Hein ? En attendant le verdict de Fanny, Aurélien et Eva ont l'air conquis. On va vous dire merci pour la visite de la maison. Merci beaucoup. Merci. Ne vous inquiétez pas. On la fera vivre, cette maison aussi. Fanny s'y voit déjà. Pour cette mère au grand coeur, c'est un plus de savoir que le quartier est très bien situé. Les petits, je pense que ça va leur plaire parce que déjà, il y a juste en face de la maison, il y a un espace de jeu. Et pour les plus grands, il y a piscine, cinéma, les sorties pour les enfants, il y a des clubs pour les jeunes. Comme c'est une ville assez sportive. Voilà, ils ont tout sur place. Impeccable. Avec les mois de galère qu'on a eus, je pense que ça va être un nouveau départ pour 2015. Je crois qu'elle sera bienvenue, la maison. Un mois plus tard, Fanny et Aurélien ont emménagé avec toute leur famille. À Courbevoie, on prépare les fêtes de fin d'année. Regardez ce que j'ai ramené. Pour l'occasion, tous les enfants de Gaël et Jean-Charles sont à nouveau réunis sous le même toit. Un moment parfait pour préparer le sapin de Noël. Bon, par contre, Gaël, tu prends le relais sur la déco du sapin ? Si tu veux, je ne connais pas trop. Aujourd'hui, ses parents estiment avoir opté pour le meilleur modèle éducatif possible. en tout cas, celui qui leur correspond le mieux. C'est génial parce qu'une semaine sur deux, on a vraiment plaisir à se retrouver parce qu'on a vécu le manque. Moi, je trouve que c'est plutôt positif, en fait. Alors, ce n'est pas quelque chose que je vais recommander. Ce n'est pas quelque chose que je vais mettre forcément en avant. Je ne vais pas dire que les autres n'ont pas de chance et que... Mais, ouais, pour moi, la vie est belle et on est plutôt bien lotis, en fait. En revanche, ils savent que dans quelques années, ce sera aux enfants de prendre en main leur place au sein de cette organisation un peu complexe. Pour l'instant, ils n'ont pas le choix parce que quand bien même il y a des coups de blouse, quand bien même, parfois, c'est un peu difficile. Ils sont avec nous, ils sont avec nous. Mais on pense à un âge un peu plus de maturité où ils pourront faire des choix dans leur âme et conscience. On pense que ça sera un peu modifié dans le sens où ils se diront là où ils ont envie. En attendant, Gaëlle et Jean-Charles profitent de leur grande famille recomposée en savourant l'harmonie qui règne entre leurs 5 enfants. Une famille heureuse. Des enfants heureux, des enfants bien dans leur pan, je crois, surtout. Voilà ce qu'on peut nous souhaiter. Une famille bien composée et pas recomposée. Non, bien composée, t'as raison. Comme eux, aujourd'hui en France, près de 800 000 couples essayent de s'adapter au mieux à ce nouveau modèle familial. Sous-titrage Société Radio-Canada